On va continuer à faire des exercices sur la loi normale. On considère une série de données distribuées selon une loi normale sans trait réduite. Rangez les valeurs suivantes dans l'ordre croissant. On a ici ces valeurs, le pourcentage de données inférieur à 1, le pourcentage de données inférieur à moins 1, la moyenne, l'écart type, le pourcentage de données supérieur à 2. Donc, évidemment, pour les ranger dans l'ordre croissant, il va falloir déjà qu'on détermine ce qu'elles valent, ces valeurs-là, ce qu'elles sont exactement. Alors, la principale indication, c'est celle-là. On a une loi normale sans trait réduite. Alors, loi normale, on sait ce que ça veut dire. Et le fait qu'elle soit sans trait réduite, ça veut tout simplement dire que sa moyenne est nulle, donc la moyenne mu, c'est 0, et l'écart type, il vaut 1. Donc, sigma est égal à 1. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle une loi normale sans trait réduite. Et en fait, c'est la loi normale à laquelle on peut se ramener dans tous les cas en faisant un changement de variable et en passant à la variable sans trait réduite. Alors, il y a un réflexe qui est toujours bon. Je vais commencer par faire un petit dessin pour me rappeler un peu de ce que c'est qu'une loi normale, pour fixer un certain nombre de choses, et surtout parce qu'on va probablement devoir utiliser la règle empirique qu'on a déjà présentée dans d'autres vidéos. Donc, pour ça, c'est pas mal de faire un petit dessin. Alors, je vais le faire ici. Donc, je vais commencer par tracer un axe. Voilà, ça, c'est l'axe qui va porter les données. Alors, je peux placer là-dessus la moyenne qui vaut 0, ici. Ça, c'est mu égale 0. Et puis, je vais maintenant tracer une courbe en cloche, puisque une loi normale, ça a une forme de courbe en cloche, une courbe de Gauss. Donc, ça sera une courbe qui va être complètement symétrique par rapport à cette droite-là que j'ai fait en pointillé, par rapport à la moyenne. Alors, donc, je vais essayer de faire de mon mieux pour la tracer, cette courbe en cloche. Voilà, je monte comme ça. Voilà, c'est pas très très joli. Mais voilà, il faut l'imaginer complètement symétrique, parfaitement symétrique par rapport à cette droite. Alors, là-dessus, ce qu'on peut faire, c'est placer des valeurs remarquables qui vont nous aider à appliquer la règle empirique. Donc, déjà, on va placer un écart-type avant et après la moyenne. Donc, un écart-type avant, ça va être ici, on va dire. On va le placer ici. Donc, ça, c'est un écart-type, cette distance-là que j'ai faite ici. Ça, c'est un écart-type, donc ça vaut 1. Ici, on a 1. Après, je peux mettre ici un deuxième écart-type. Ça, c'est 2. Et ensuite, un troisième écart-type. Donc, ici, on a 3. Et puis, je peux faire la même chose de l'autre côté. Donc, un écart-type avant la moyenne, ça va être ici. Donc, ça, c'est la valeur moins 1, puisque c'est un écart-type avant la moyenne. Ici, j'ai la valeur moins 2. Et ici, j'ai la valeur moins 3. Donc là, j'ai deux écarts-types avant la moyenne et là, trois écarts-types avant la moyenne. Alors, je vais arranger un petit peu la courbe. Je vais arranger un peu cette partie-là qui n'est pas tout à fait bien faite. Donc, alors là, je vais reprendre comme ça. Voilà, bon, c'est un petit peu mieux. Bon, ce que je disais, c'est que ces valeurs-là que j'ai placées sur l'axe, donc qui marquent des multiples de l'écart-type par rapport à la moyenne, eh bien, je vais les matérialiser comme ça, parce que c'est ce qui va nous aider à appliquer la règle empirique. Alors, il y a ces valeurs-là. Donc, en fait, ça découpe l'air sous la courbe en plusieurs tranches. Et puis, je vais rappeler la règle empirique. Alors, la règle empirique, je vais la rappeler ici, la règle empirique, elle va donner des proportions de données qui sont sous la courbe, dans certaines parties du plan sous la courbe. Alors, cette règle empirique, si tu te rappelles de son autre nom, qui est 68, 95, 99,7. Si tu te rappelles de ces trois nombres, ça suffira pour se rappeler de la règle empirique. Parce qu'en fait, ce qu'elle nous dit, cette règle empirique, c'est que quand on s'écarte de moins un d'écart-type de la moyenne, donc cette partie ici qui est là, eh bien, elle contient 68% des données. Ce nombre-là, c'est le pourcentage de données qui s'écarte de moins de deux écarts-types de la moyenne. Donc, c'est tout ce qui est ici. Je ne l'assure pas pour l'instant, parce qu'on va en avoir besoin après. Et puis, 99,7, c'est le pourcentage de données qui s'écarte de moins de trois écarts-types de la moyenne. Donc, c'est toute cette partie-là, sous la courbe, compris entre moins 3 et 3. Alors, on va commencer par le petit a, traduire le petit a, donc le pourcentage de données inférieure à 1. Alors ça, je peux assurer sous la courbe. Pourcentage de données inférieure à 1, ici, c'est 1. Donc, ce qu'on va nous demander, c'est de calculer le pourcentage de données qui sont inférieures à 1, c'est-à-dire, en fait, l'air de toute cette courbe-là, de toute cette partie du plan, pardon, qui est sous la courbe, et pour les valeurs inférieures à 1. Tout ça, donc. Alors là, on va effectivement s'aider de la règle empirique, puisque cette règle empirique, elle nous dit que ce qu'on a ici, là, entre moins 1 et 1, tout ce que je vais assurer, je vais le faire en rouge, tout ce que j'assure ici en rouge, ça, ça représente 68% des données. 68% des données. Donc, on peut utiliser aussi, ça, on l'a déjà fait dans une autre vidéo, on peut utiliser le fait que l'air total qui est compris sous la courbe, eh bien, c'est 100% des données. Ce qui veut dire que si on ajoute cette partie-là plus la partie rouge, plus cette partie-là, que je vais assurer en bleu aussi, eh bien, on doit avoir 100%. Donc, cette partie-là plus cette partie-là, la somme de ces deux parties-là, ça va être 100% moins 68%, c'est-à-dire 32%. Alors maintenant, on peut en déduire le pourcentage de cette partie-là, par exemple, et même de cette partie-là, puisque la courbe est complètement symétrique par rapport à l'axe 0, ici, par rapport à la moyenne, donc. Et du coup, ça veut dire que cette R qui est ici, sous la queue de distribution pour les valeurs inférieures à moins 1, elle a exactement la même mesure que la surface qui est là pour les valeurs supérieures à 1. Donc finalement, si je dois calculer, je vais le faire en vert, si je calcule cette R-là, en vert, eh bien ça, c'est 16%, exactement de la même manière que ça, c'est 16% aussi. Alors maintenant, la question du petit a, c'était, je vais prendre un bleu foncé, c'était en fait, calculer le pourcentage des données inférieures à 1. Donc ce que j'avais dit tout à l'heure, là, on ne voit plus rien, mais c'est que, en fait, c'est toute cette partie-là, donc c'est la partie verte plus la partie rouge. Donc ici, on doit avoir, alors je vais le faire, je vais respecter le code couleur, c'est 16% plus 68%. La partie, ici, verte, qui représente 16% des données, plus la partie rouge qui représente 68% des données. Et ça, ça nous donne, soit 16 plus 68, ça fait 84%, donc 84%. Donc le petit a, ici, c'est 84%. Voilà. Le petit b, on va le faire, le petit b, c'est le pourcentage de données inférieur à 1, à moins 1, pardon. Donc c'est, en fait, c'est cette partie-là, cette partie-là, et en fait, ça, on l'a déjà calculé, c'est 16%. Donc ça, c'est 16%. On l'a déjà calculé. Ici, on a donc 16%. Et je peux faire une petite remarque, quand même, parce qu'il s'agit de ranger les valeurs dans l'ordre croissant. Pour ranger ces deux valeurs-là, on pouvait le faire sans même les calculer, puisque, évidemment, le pourcentage de données inférieur à 1 va être supérieur au pourcentage de données inférieur à moins 1, bien sûr. Alors, ensuite, la moyenne. La moyenne, tout simplement, ça, c'est pas très compliqué. On peut le faire directement, c'est 0. L'écart type, c'est 1. Ça, c'est les paramètres de la loi normale centrée réduite. Donc on peut les donner tout de suite. Et donc, il nous reste à calculer le pourcentage de données supérieur à 2. Supérieur à 2. Alors là, je vais prendre du violet. Alors, le pourcentage de données supérieur à 2, ça va être tout ce qui se trouve ici, que je assure en violet ici. Donc, c'est toute... Ça va être l'air de cette courbe, de cette partie-là du plan pour les valeurs supérieures à 2. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour calculer ça ? Il faut encore une fois utiliser la règle empirique, mais alors, cette fois-ci, avec cette donnée-là, 95%. Ça, c'est... Alors, je vais le faire en blanc. Quand on est ici, quand le pourcentage des données, c'est ce que nous dit la règle empirique, le pourcentage des données qui s'écartent de moins de 2 écarts-types de la moyenne, c'est 95%. Donc, en fait, toute cette partie-là que je assure cette fois-ci en blanc, je vais le faire comme ça pour que ça se voit mieux, cette partie-là, ça, c'est 95%. Puisque là, on est effectivement... Effectivement, on est dans la partie qui s'écarte de moins de 2 écarts-types de la moyenne. Donc, ça représente 95% des données. Alors, ça veut dire que... On va procéder exactement comme tout à l'heure. Ça veut dire que cette partie-là, cette partie-là que je assure en violet, plus cette partie-là, cette partie-là plus cette partie-ci, la somme de ces deux parties, ça va représenter 100% moins 95% des données, c'est-à-dire 5% des données. Donc, finalement, la partie qu'on cherche à évaluer, c'est celle-là. Je vais le faire en rouge. Cette partie-là, ici, c'est la moitié de 5%. 5% divisé par 2, c'est-à-dire 2,5%. Voilà. Donc, pour le petit e, ici, on trouve 2,5%. Voilà. Alors, maintenant, il faut qu'on résolve... On a déterminé tous les pourcentages, toutes les valeurs ici. Maintenant, il faut qu'on les range dans l'ordre croissant. Alors, il y a quand même une petite ambiguïté là-dedans parce que, ici, quand on dit le pourcentage de données inférieur à 1, en fait, on ne sait pas s'il faut répondre 84, qui est le pourcentage de données inférieures à 1, ou bien s'il faut donner la proportion. Ça aurait été plus clair si on avait ici dit la proportion de données inférieures à 1, parce qu'à ce moment-là, on aurait su qu'il fallait absolument dire 0,84. Et là, de la même manière, on aurait dit 0,16. Et puis, ici, on aurait dit le pourcentage de données supérieur à 2. Si on parle du pourcentage, il faut répondre 2,5. Et si on parle de la proportion, il faut répondre 0,025. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Évidemment, l'ordre va être complètement changé. Là, je pense qu'on va supposer qu'on parlait des proportions. Je trouve ça un peu plus logique, disons. Donc, on va les ranger dans l'ordre. Le plus faible, le plus petit, c'est la moyenne, 0. Donc, c'est le petit c. Ensuite, on a ce pourcentage e, 2,5%. Donc, c'est 0,025. Donc, c'est le e. Ensuite, c'est le b, 16%. 0,16. Donc, b. Ensuite, c'est a, 84. 0,84. Donc, a. Et puis ensuite, on a l'écart-type qui vaut 1. Voilà. Alors, c'est pas... Il faut que je mette... C'est la réponse d. Voilà. Donc là, on les a rangés dans l'ordre croissant en supposant qu'on parlait des proportions. Voilà. Encore une fois, on a réussi à faire cet exercice uniquement en utilisant la règle empirique qui est quand même une règle vraiment très utile. Merci. Sous-titrage FR ?